La situation en Libye, examinée de très près par le président toulousain d'Avocats sans frontières, maître François Cantier, qui s'apprête à envoyer des avocats sur place, des familles de victimes leur demandent de venir recueillir des preuves de massacres commis contre des civils. Au niveau du droit pénal, il y a une Cour pénale internationale aujourd'hui qui est en place depuis 2002 et qui est chargée de juger les criminels, notamment ceux qui ont commis les plus grands crimes, génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et cette Cour pénale internationale a été saisie par le Conseil de sécurité, cela fait 15 jours, et le procureur de la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir des enquêtes. Il sera jugé par la Cour pénale internationale. Faut-il encore l'attraper un jour ? Oui, ça c'est un problème, mais là encore il faut le temps. Regardez les grands criminels, Milosevic, Radovan Karadzik, il a fallu désender. Toutefois, ce matin, les Toulousains semblaient très partagés. Fallait-il intervenir en Libye pour contrer Kadhafi ? J'ai un peu peur des conséquences. Par contre, c'est vrai que le peuple souffre, alors peut-être qu'il fallait intervenir. Pour le peuple, c'est beaucoup mieux. Je ne suis pas trop pour. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'on a tous les éléments en main ? Je ne sais pas.